La fermentation, pour nous, c'est plus profond que juste des recettes. Le monde, c'est la vie. La roche sur laquelle je suis assis, mes mains, mes cheveux, le divan sur lequel vous êtes peut-être assis en ce moment, tout ça, c'est rempli de micro-organismes. C'est rempli de bactéries, peut-être même de moisissures, en fait. Puis, quand on dit ça, c'est un peu éparant. C'est comme, oh, attends, est-ce qu'il y a vraiment de la vie sur moi et des moisissures? La réponse, c'est oui. Sans ces micro-organismes-là qui nous entourent, qui sont sur les plantes, qui sont partout, les arbres ne pourraient pas pousser. Je ne pourrais pas digérer la nourriture que je mange, en fait. Les choses ne pourraient pas se composter pour, après ça, renourrir une autre sorte de vie. C'est ces micro-organismes-là qui mangent, qui respirent, qui font des gaz, qui détériorent, qui construisent, qui catalysent, qui transforment. C'est eux qui font tout, en fait. Dans le dernier centenaire, les micro-organismes sont devenus nos ennemis. On a commencé à pasteuriser, on a créé les antibiotiques, on a aseptisé. Puis, aujourd'hui, c'est l'heure de rééquilibrer les choses. On va vous enseigner à faire de la bière, du vin, de la choucroute, plein de choses qui se fermentent. Mais la fermentation, pour nous, c'est plus profond que juste des recettes. C'est vraiment une façon, à la maison, même si vous êtes au centre-ville, de retourner à la symbiose avec la vie, de se rappeler qu'on en fait partie. Vous allez cultiver des choses dans des petits pots, qui sont des bactéries, des levures, des moisissures, de la vie, en gros, que vous allez, après ça, ingérer, qui va vous redonner de la vie à vous, qui va vous garder en santé. Puis tout ça, c'est une métaphore incroyable sur la relation qu'on a avec la nature. C'est de la fermentation, mais c'est surtout de nous aider, puis vous inspirer à célébrer la vie avec.